bonjour à tous je m'appelle Hichem le cours d'aujourd'hui sera consacré à l'étude de quelques instruments optiques ce cours est destiné pour la deuxième année internationale donc dans ce cours on va traiter quelques instruments et quelques appareils optiques fabriqués à partir des lentilles mains le premier instrument qu'on va qu'on va traiter c'est la loupe donc c'est quoi une loupe tout d'abord la loupe est utilisée dans diverses travaux comme par exemple la lecture dans les travaux de électronique donc les techniciens des travaillants dont la réparation ou bien les gens travaillant dans l'électronique en général utilisent des loupes pour manipuler des objets de petite taille donc comme les composantes électroniques donc la loupe est utilisée aussi dans les travaux qui demandent de la précision comme la bijouterie et dans d'autres travaux diverses donc c'est quoi une loupe donc une loupe est un instrument optique un instrument optique parce que la loupe agit sur la lumière donc optique ça veut dire cet instrument est concerné par la manipulation de la lumière donc c'est un c'est un instrument optique constitué d'une lentille convergente à courte distance focale donc la distance focale de la loupe est généralement entre deux et cinq centimètres donc utiliser pour voir les objets de petite taille le mode d'emploi ça veut dire comment on utilise la loupe donc comment bien utiliser une loupe simplement pour utiliser une loupe il faut que la loupe il faut placer la loupe à une distance inférieure à la distance focale par exemple si on veut regarder un objet de petite taille donc la distance entre la loupe et l'objet ne doit pas dépasser doit être inférieure à la distance focale par exemple si la loupe à une distance est égale à 5 donc la distance entre l'objet et la loupe doit être inférieure à 5 la construction géométrique de l'image obtenu par la loupe on veut expliquer pourquoi l'image et l'image obtenu par loupe est de taille relativement grande donc pour répondre à cette question on va se servir de la construction géométrique dans ce figure on a une loupe qui a une distance focale est égale à deux centimètres on a aussi un objet qui est représenté ici par une flèche de petite taille une flèche AB donc la flèche va jouer le rôle dans l'objet la distance entre la flèche et la lentille est inférieure à la distance focale comme on l'a dit auparavant donc la distance ici c'est un centimètre alors que la distance focale de la loupe est de deux centimètres donc comment on fait la construction donc on se sert des rayons particuliers donc le premier rayon c'est un rayon qui est parallèle à l'axe optique ce rayon va émerger et va passer par la distance par le point foyer image le point foyer image le deuxième rayon particulier c'est un rayon qui passe par le centre optique ce rayon va émerger sans déviation donc comme vous le voyez les deux les deux rayons ne vont pas être ne vont pas se rencontrer et ne vont pas se s'intersecter donc on n'aura on n'aura pas une image réelle donc l'image de Namradi Shkone réelle donc donc puisque l'image n'est pas réelle on peut faire la prolongation des deux rayons donc on aura une intersection de l'autre côté donc cette intersection c'est quoi donc c'est l'image du point B mais cette image n'est pas une image réelle parce que les rayons ne se rencontrent pas dans ce point c'est seulement un prolongement c'est seulement un prolongement c'est pas du de la lumière ici donc on dit que c'est une image virtuelle de la même façon l'objet entier va nous donner va nous donner une image virtuelle de l'objet puisque cette image n'est pas une image réelle c'est pas de la lumière ici donc on dit que c'est une image virtuelle elle est grande comme vous pouvez vous pouvez le voir sur la figure et elle est droite on a comme image une image qui est virtuelle droite et agrandie donc cette image ne peut pas être récupérée sur un écran mais peut être vue par l'oeil donc si on place l'oeil à cet endroit donc on peut voir voir cette image comment ou bien pourquoi parce que l'oeil placé à cet endroit va croire que ces deux rayons les deux rayons à dos vient du point B' donc l'image du point B l'oeil va croire que la lumière vient du point B' de la même façon l'objet tout entier l'oeil va croire qu'il est à cet endroit là et elle est de grande taille donc on dit que c'est une image virtuelle c'est seulement si on veut dire c'est seulement une illusion mais la réalité l'objet l'objet elle est à cet endroit là donc on dit que c'est une image virtuelle donc c'est une image virtuelle et droite et agrandie la deuxième application ou bien la deuxième instrument qu'on va citer dans ce cours c'est l'oeil donc c'est quoi l'oeil tout simplement ou bien l'oeil appelé aussi globules oculaires c'est quoi c'est un organe de vue un organe de vue c'est un organe vivant captant les rayons lumineux avant que l'information ne soit réinterprétés par le cerveau donc la vision ne se fait pas seulement à l'intérieur de l'oeil mais aussi à l'aide du cerveau c'est le cerveau qui fait l'interprétation de l'information c'est à dire l'interprétation des rayons lumineux des signaux lumineux donc l'oeil c'est l'entrée de la lumière donc faisons la connaissance de cet instrument donc l'oeil c'est un instrument aussi un instrument optique pourquoi parce qu'il est constitué de lentilles elle est constituée de lentilles c'est quoi la lentille dans l'oeil c'est le cristallin ce composant là c'est le cristallin c'est la lentille de l'oeil la particularité de cette lentille c'est qu'elle a une distance focale variable on sait que la loupe a une distance son lentille a une distance focale mais la distance focale de la loupe elle est constante pourquoi parce que la loupe est fabriquée de verre ou bien de plastique et le plastique le verre a une forme qui est bien déterminée et c'est un matériau rigide qui ne change pas facilement alors que le cristallin peut changer de forme et donc il peut changer sa distance focale donc les autres composants de l'oeil on a aussi la cornille c'est la première couche que pénètre la lumière on a aussi la pipule c'est l'entrée par laquelle entre la lumière on a aussi l'iris l'iris c'est un diaphragme qui régule la quantité de lumière qui doit pénétrer dans l'oeil donc l'iris c'est l'entrée ou bien c'est les portes de l'oeil c'est par c'est par l'intermédiaire de l'oeil que l'oeil régule ça veut dire la quantité de lumière qui doit être qui doit être qui doit pénétrer dans l'oeil on a aussi le cristal ou bien la rétine la rétine c'est joue le rôle de l'écran c'est là où la lumière va se déposer pour former l'image on a aussi le nerf optique qui a un rôle de transport de signaux vers vers le cerveau donc ces composants sont les composantes essentielles de l'oeil parlons maintenant de la fonctionnement de la vue de la vue ça veut dire comment ça fait comment se fait la vision en général de façon très simple la vision se fait de la de la façon suivante ici on a une fleur sur l'objet qu'on va qui représente l'objet que l'oeil va va voir on a ici l'oeil et ici c'est le cerveau donc comment se fait la vision donc on sait tous que qu'un objet c'est tout simplement c'est tout simplement plusieurs points lumineux qui émettent de la lumière dans toutes les directions par exemple ce point là elle émet de la lumière dans toutes les directions mais la lumière qui nous intéresse c'est celle qui pénètre à l'oeil donc ce rayon là va pénétrer et va être divié à un endroit précis d'autres rayons vont vont pénétrer pour donner au final l'image de ce point et de façon générale l'image de l'objet donc on aura une image qui est renversée comme vous pouvez le voir sur la figure mais cette image va être traité davantage donc ces signaux ou bien c'est cette information peut être transporté vers le cerveau et le cerveau va faire le travail de l'interprétation de des signaux donc c'est de façon très simple le fonctionnement de la vue à l'intérieur de l'oeil et du cerveau parlons maintenant de quelques défauts ou bien de quelques anomalies de l'oeil donc l'oeil peut présenter plusieurs défauts ou bien anomalies ou bien maladies parmi ces maladies on a la myopie et on a aussi l'hépermétropie on a d'autres d'autres maladies et d'autres défauts comme comme la presbytie et d'autres maladies mais on va se contenter de ces deux défauts qui sont la myopie et l'hépermétropie donc commençons par la myopie la myopie c'est quoi donc la la myopie c'est c'est lorsque l'image des objets se forment avant la rétine donc une personne qui est qui souffre de la myopie va va avoir des problèmes de vision des objets lointains les objets lointains vont être flou pour ce pour ces personnes là donc par exemple l'objet naya c'est la lettre a on voit sur la figure que l'image de la lettre est formée avant d'avoir parvenu à la rétine donc l'image va être floue pourquoi parce que tout point lumineux va nous donner ne va pas nous donner un seul point mais plusieurs points lumineux donc donc une image qui est floue donc le problème ici c'est que le cristallin qui est la lentille de l'oeil est très convergente et là une convergente très excessive donc comment régler ce problème ou bien comment remédier à ce problème donc pour corriger ce défaut il faut utiliser une lentille divergente on a dit que la lentille d'une personne qui souffre de la myopie et c'est que son cristallin est très divergente donc pour réduire cette convergente on doit utiliser une lentille qui est divergente la deuxième anomalie que l'oeil peut présenter c'est l'hypermétropie l'hypermétropie c'est quoi c'est quand l'image des objets se forment après la rétine comme vous pouvez le voir sur la figure d'où la vision des objets proches est floue donc une personne qui souffre de la de l'hypermétropie voit aussi les objets de façon floue pourquoi parce que l'image des objets se forme après la rétine donc le problème de ces personnes là c'est que le cristallin n'est pas suffisamment convergent donc pour aider ces personnes à combattre ce défaut on doit aider le cristallin à converger les rayons on doit ramener les rayons vers le cristallin donc qu'est ce qu'on va utiliser donc on va utiliser des lentilles convergentes donc le cristallin n'est pas suffisamment convergent pour l'aider on va utiliser des lentilles convergentes tout simplement c'est tout merci pour votre attention et à la prochaine incha'Allah